Les ILC sont différents. Est-ce qu'on peut dire que Clic est plus innovant et ILC plus fiable ? Alors la question, si je comprends bien, c'est, et ce que je reformule, c'est quelles sont les différences fondamentales entre le Clic et l'ILC. Et je pense qu'il y a deux, pour moi, il y a deux différences fondamentales. La première, c'est que, avant de parler des différences, je parlerai plutôt des signes d'études. Parce que ces deux études, elles ont finalement le même but, qui est de développer des technologies pour ce que l'on pense maintenant, et logiquement, d'après la physique, la facilité après le LHC, pour complémenter les études faites par le LHC, et qui est un collisionneur linéaire. Comme vous le savez très bien, le LHC est idéal pour trouver, pour détecter des nouveaux événements, explorer une nouvelle gamme d'énergie, mais par contre, il n'est pas du tout adapté pour faire la physique de ces particules. Et ça, l'histoire a montré dans le passé que l'idéal, c'est, une fois qu'on a trouvé des nouvelles particules avec une machine, un collisionneur à Hadron, d'étudier ces particules avec un collisionneur, qui utilise les particules les plus simples possibles, qui sont les électrons et les positons. Et c'est pour ça que, maintenant, on est convaincu, l'ensemble des physiciens, sûrement pour la première fois, est absolument en lien, absolument en consensus, qu'après le LHC, la facilité complémentaire du LHC sera un collisionneur linéaire. Et ces deux études, CLIQ et ILC, elles ont exactement le même but, de développer la technologie qui pourrait être utilisée dans ce collisionneur linéaire à leptons. Ça, c'est la similitude. La différence, c'est qu'elles sont basées sur deux différentes technologies, ce qui est bien, parce que ça permet d'avoir différentes options, et qui ont chacun leurs avantages et les inconvénients. Alors, les avantages de l'ILC, c'est d'abord que la technologie qui a été adoptée pour accélérer le faisceau, qui est le problème numéro un, parce qu'il va y aller jusqu'à de très hautes énergies, on vise de l'ordre du thèse, lorsque le LEP lui-même était limité à 200 gèvres par faisceau, 100 gèvres par faisceau, 200 gèvres dans le centre de masse. Là, on vise au moins un thèse. Donc, il faut développer des techniques accélératrices qui vont à des champs beaucoup plus élevés. Alors, c'est là qu'il y a une différence entre ces deux technologies. L'ILC a choisi la technologie supraconductrice, les cavités supraconductrices, qui a l'énorme avantage d'être, comme les supraconducteurs, très efficaces. C'est-à-dire, une grosse partie de la puissance RF qu'on met dans la cavité est transmise au faisceau, ce qui permet d'être très efficace. Un deuxième avantage, c'est le fait que, parce qu'on peut maintenir les champs pendant très longtemps, la distance entre les paquets qui vont servir à faire des collisions est relativement longue, ce qui simplifie énormément le détecteur, parce qu'il voit les collisions entre deux paquets, et peut l'analyser avant que les prochains paquets arrivent, ce qui simplifie le détecteur. Par contre, il a deux désavantages majeurs. Le premier, c'est qu'il est limité en champs accélérateurs. Actuellement, le champ visé est 35 mégavoles par mètre, ce qui, pour une facilité d'un TEV, aboutit à une longueur d'autour de 50 km, donc c'est quand même très très long. Et à cause de ça, est limité en énergie. On ne peut pas aller jusqu'à des dimensions extrêmement grandes. Donc, elle est limitée en énergie. Le design actuellement est fait à 500 jets, avec une extension possible à un TEV. C'est le premier désavantage, la limitation en champ et donc en énergie. Le deuxième désavantage, c'est le fait que le coût est relativement élevé. Le coût par mètre, par mètre ou par jeffes d'accélération, est relativement élevé, parce que c'est la technique supraconnettrice qui nécessite de la cryogénie, des cryostats, des cavités supran faites en niobium, etc. Donc ça, c'est les deux. Et on connaît. Il y a eu un conceptual design report qui a été fait, qui a été publié en 2007 et qui montre quelles seraient les performances d'une telle facilité, basée sur cette technologie supraconnettrice, pour un coût de 6,8 milliards de dollars plus de 10 000 FTE. En matériel, 6,8 milliards de dollars à 500 G. Ça, c'est les avantages et les inconvénients de la technologie ILC. C'est pour ça qu'en parallèle avec le développement de cette technologie, on développe une autre technologie qui n'a pas ses inconvénients, mais en a d'autres, évidemment. C'est une technologie qui, elle, est basée sur des cavités accélératrices normales, comme on sait faire maintenant, des lignes actes standards, sauf qu'elle travaille à beaucoup plus haute fréquence et avec une source de puissance innovante qu'on appelle une méthode à deux faisceaux. Et l'avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet d'aller à des champs beaucoup plus élevés, on utilise 100 Mbps par mètre, donc un facteur 3 plus élevé en champs que l'ILC, et même un facteur 4 quand on tient compte du feeling factor, ce qui permet dans la même dimension d'aller à une énergie beaucoup plus élevée. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le coût par mètre est beaucoup plus... par mètre ou par gel est beaucoup plus réduit parce que ce n'est pas basé sur des systèmes cryologiques. Par contre, les inconvénients, parce que là aussi il y a des inconvénients, c'est le fait que c'est une technologie nouvelle, donc en effet, elle demande du développement à beaucoup de niveaux, et c'est ce que l'on fait actuellement. C'est une étude qui a commencé il y a très longtemps, en 85, donc il y a 24 ans, et qui arrive maintenant au stade où on étudie actuellement sa faisabilité. Donc, faire la faisabilité d'une facilité comme ça, c'est relativement... ça consiste à élaborer un design de l'ensemble de cette facilité et à regarder dans chacun de ces équipements lesquels des équipements font appel à une technologie standard. Bon, ceux-là, on les décrit, mais on n'a rien à faire parce qu'on sait qu'on pourra les trouver ou les acheter ou les fabriquer. Et par contre, on regarde les équipements qui, eux, sont au-dessus des performances standards actuelles. Et c'est pour ça que ça fait 25 ans qu'on y travaille dessus. On développe cette technologie pour améliorer les limites de la technologie actuelle et l'amener au niveau de ce qui est demandé par cette facilité. Et on arrive à la fin de cette phase et à fin 2010, on va produire... Alors, c'est pour ça qu'on a construit pendant ces 25 ans, on a tout un tas de R&D. Mais le point essentiel, c'est de construire une facilité, CTF3, qui est une énorme facilité. C'est la plus grosse facilité de test d'accélérateur dans le monde qui est maintenant pratiquement terminée et qui est sur le site du CERN qui s'appelle CTF3 au Clic Test Facilité numéro 3 parce qu'avant, il y en a eu deux autres et qui permet de tester tous les différents composants, toute la méthode qui est innovante, comme je l'ai dit, et tous les différents composants de cette facilité pour s'assurer qu'ils sont vraiment... que ça marche, que c'est faisable. Et ça, on aura la réponse fin 2010 avec une publication des résultats de cette facilité et de la performance et du coût d'une facilité basée sur cette technologie. C'est ce qu'on appelle le Conceptual Design Report qui sera publié fin 2010. Si j'ai bien compris, donc, ILC utilise des techniques... En fait, est-ce que ILC a eu besoin de faire une étude de qualité ? Peut-être pas, parce qu'ils utilisent des techniques qu'on connaît bien. En fait, pour eux, le Main Issue, si on peut dire comme ça, c'est plutôt le coût, donc. Et aussi le fait que l'énergie... Voilà. L'énergie dépend du coût. C'est vrai que la technologie supraconnectrice RF est connue puisque c'était la base du LEP2. Oui. Quand on est passé du LEP1, on avait des cavités supraconnectrices normales et pour monter de 50 GF à faisceau à 100 GF à faisceau, on est passé à des cavités supraconnectrices justement pour augmenter cette énergie. Donc, elle était connue. Elle est utilisée et le CERN en avait construit une grande quantité. Et ça marchait très bien. Mais les champs accélérateurs étaient limités à cette époque à 6 Mb par mètre. Alors, 6 Mb par mètre, même si vous voulez faire 500 GF, qui est la moitié au moins du minimum, si on veut faire un tel, alors, disons, il faut 200 km. 200 km de cavités, c'était tout simplement impossible, non seulement en dimension, de trouver la place, mais aussi en coût. Et c'est pour ça que depuis cette unité qui a commencé, qui s'appelait Tesla au début, qui a été initiée par DESY, par une collaboration Tesla, pour développer cette technologie supraconnectrice et pour l'amener des niveaux où elle était à l'époque, 6 Mb par mètre, à un niveau plus performant que visait actuellement, 35 Mb par mètre. Donc, leur RND, c'est concentré sur le développement de cavités à radio-fréquence superconductrices, mais avec une puissance... Avec un champ accélérateur beaucoup plus élevé. Il n'y a pas que ce RND, mais ça, c'est le RND essentiel. Le principal. Tandis que CLIC a décidé, bon, nous, on développe une technologie complètement différente. Différent, parce qu'on savait, parce que tout le monde savait qu'on ne peut pas aller largement au-dessus de ce champ. Déjà, 35 Mb par mètre, c'est très ambitieux. Simplement parce qu'au-dessus d'un certain champ, qui est la limite, est en retour de 50 Mb par mètre, le matériel supraconnecteur qui est exposé à ces champs perd ses qualités supraconnectrices. Et donc, intrinsèquement, il y a une limite. Et à l'époque, on pensait déjà logiquement que les physiciens demandaient une technologie qui permettrait d'aller au-dessus d'un tel. Avec un calcul très, très simple. Très grossièrement, le LHC, il fait des collisions proton-proton, 7 tev contre 7 tev, 14 tev dans le centre de masse. Et lorsque... Mais ce qui est important, c'est au niveau des constituants, comme les protons sont constitués de quarks et de gluons, il faut diviser grossièrement par 7 ou par 10, disons par 10, pour faire simple, 14 tev divisé par 10, ça fait 1,5 tev. Donc, il fallait pour nous au moins 1,5 tev. C'est pour ça que... On a choisi, dès le départ, c'est pas moi qui ai choisi, c'est quelqu'un qui s'appelait Wolfgang Schnell, qui était à l'époque le responsable de cette étude en 85, et qui a choisi de ne pas... Alors qu'il était un spécialiste de... C'était lui le responsable des cavités à l'aide de sang. Donc, il a choisi de ne pas prendre cette technologie parce qu'il pensait qu'elle était limitée, elle limitait la facilité à des énergies qui n'étaient pas compatibles à la physique. Et c'est pour ça que cette autre technologie est actuellement développée. D'accord. Le nominal, c'est 3 tev. Pour se donner un peu de marge, on vise 3 tev d'ensemble de masse. Clic. Pour clic. Pas ILC. Et l'ILC, comme j'ai dit, il y a un design à 500 g avec un upgrade jusqu'à un tev. Donc, 3 tev par faison, vous dites, pour clic ? Non, pardon, c'est au total. C'est au total. Je parle toujours pour l'ensemble de masse comme ça. Non, mais au maximum, donc, l'ILC, c'est 2 tev dans le centre de masse ? Non, au maximum, c'est 1 tev dans le centre de masse pour l'ILC et 3 tev pour clic. Ah, d'accord. Parlons que dans le centre de masse. D'accord. Ok, ça marche. D'accord. Ça marche. Ça, c'est les... Alors, est-ce qu'on a... Alors, vous avez encore posé la question, est-ce qu'on peut résumer entre une technologie innovante, est-ce que c'est une technologie qui est innovante que l'ILC... Non. entre innovante et fiable ? Alors, comme j'ai déjà dit, c'est vrai que la technologie supracarmonétrique est beaucoup plus mûre, mature, mature, beaucoup plus mûre que la technologie clique parce qu'elle existait déjà avant et qu'il faut améliorer ses performances. Tandis que la technologie clique, il faut l'inventer depuis le début. Et ça se traduit d'ailleurs dans le temps. l'ILC a produit un conceptual design report en 2007. Le clique va produire son conceptual design report en 2010. Donc, il y a un certain nombre d'années de différence. Peut-être une chose que je n'ai pas dit, l'ILC a déjà produit un certain nombre de cavités qui produisent, qui sont capables de produire des champs de 35 mégawatts par mètre qui correspond à leur design. Ils ont produit un certain nombre. Mais ils ont même des produits, des cavités qui produisent des champs plus élevés. Leur problème essentiel, et c'est là-dessus qu'ils font beaucoup de R&D, c'est de réduire le spread, comme on dit, la différence de performance qu'on obtient d'une cavité à l'autre. Un des problèmes du problème de cette technologie, c'est que même en fabriquant la même cavité plusieurs fois avec exactement la même méthode, les caractéristiques peuvent être relativement différentes. Il y a un spread actuellement qui est très important. Donc j'essaie de réduire ce spread au maximum. D'accord. OK. Voilà. Donc je dirais en effet que la technologie ILC est plus mature, plus mûre que celle du clic. Est-ce qu'elle est plus fiable ? Alors je ne parlais pas de fiabilité, mais je parlerais plutôt de risque. C'est-à-dire, je pense que la technologie clic est plus performante, plus poussée et donc il y a sûrement un risque technologique un peu plus important. Pour clic ? Pour clic. Mais par contre, elle permet d'aller plus haut en énergie et plus haut en performance. Bon. Donc elle est innovante parce que quand on fait des choses de nouveau ? Elle est plus innovante, elle est moins mature et elle a un peu plus risque. D'accord. Mais elle permet de ne pas se donner de limites sur l'énergie que l'on peut atteindre. De repousser la limite de l'énergie. D'accord. On a couvert la première question. Parfait. Donc, on arrive à la deuxième question. En fait, j'ai rajouté deux petites questions que je vous poserai à la fin parce que... pour répondre à la question sur les synergies actuelles, on s'est convaincu déjà... Je ne me rappelle plus, il y a deux ans, je pense, avec Barry Barich, tous les deux, que c'était dans l'intérêt des deux études de céder au maximum, partout où l'on pouvait céder. Et justement, c'est pour ça qu'on a identifié des... On a identifié là où les... où la technologie était vraiment similaire, où les problèmes étaient exactement les mêmes. Et là, on s'est dit, c'est absurde que chacun développe ses études dans son coin. Pourquoi pas se mettre ensemble sur tout ce qui est commun de façon à céder et à profiter de la connaissance de l'expertise de l'autre étude et arriver à un meilleur design pour les deux. Alors, c'est ce qu'on fait et on a identifié sept sujets essentiels sur lesquels on a créé des groupes de travail communs avec des... qui sont co-gérés par des experts CLIC et des experts ILC qu'on a nommés chacun les sept sujets je peux vous les nommer. Le premier, c'est tout ce qui... Alors, sur la technologie des NAC qui accélère le faisceau, là, comme je l'ai dit, c'est ça la différence. Donc là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de synergie mais dans tout le reste, il y a énormément de synergie et de complémentarité. Le premier, c'est tout ce qui est civil engineering et facilité conventionnelle, c'est-à-dire creuser un tunnel, creuser un tunnel, l'équiper, mettre du cooling, ventilation, creuser les cavernes pour les détecteurs. Tout ça, c'est très similaire. Il y en a un qui est un peu plus long que l'autre mais ça, c'est vraiment similaire et là, on travaille vraiment autant que l'on peut ensemble en utilisant les mêmes outils, en utilisant les mêmes coûts, en utilisant les mêmes designs, etc. Le deuxième sujet, c'est l'évaluation du coût et du schedule. Justement, parce que, alors, le coût de l'ILC et le coût du clic seront différents mais l'évaluation de ce coût, ce qu'on voudrait qu'il soit fait, c'est qu'il soit fait exactement de la même manière, de façon à ce que, justement, il ne soit pas contestable et si possible, fait par les mêmes personnes qui travaillent avec les mêmes outils et qui l'appliquent aux deux technologies de façon à ce qu'on comprenne bien nous-mêmes qu'est-ce qui est plus cher et moins cher dans telle technologie et dans telle autre. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de mettre ce groupe ensemble de façon à ce qu'ils arrivent ensemble à un coût qui n'est pas contestable. L'idéal serait juste, serait que ce groupe de travail arrive à un certain moment en disant voilà, nous, on a travaillé sur le clic l'ILC, on n'est pas plus proche de l'un et de l'autre, on a travaillé sur les deux, on a appliqué les mêmes méthodes, on a les mêmes personnes, si on a fait des erreurs, on a fait les mêmes erreurs sur les deux, on a utilisé les mêmes outils et voilà le coup de l'ILC, voilà le coup du clic. Dans le sens qu'il n'y ait pas de contestation. Ça, c'est l'idéal. J'espère qu'on arrive à ça. Il faut que vous compreniez peut-être quelque chose qui est important et qui est la vraie motivation pour faire ces études justement parce qu'on s'attend à ce que le coût soit un composant essentiel du choix de la technologie. Si on trace très grossièrement le coût, voilà, le coût en dollars, n'importe où, en francs-suisses, en fonction d'énergie, tous les collisionaires linéaires, quels qu'ils soient, parce qu'il y a eu tout un tas d'études, ils sont comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est, je ne mets pas d'échelle exprès, mais même à zéro, à zéro jeve, il y a un certain coût ici parce qu'il faut construire des injecteurs, il faut construire un certain nombre de facilités qui sont indépendamment de l'énergie. Et ensuite, il y a un coût par unité d'énergie qui est à peu près linéaire parce que c'est simplement la longueur du tunnel et qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, ce qui change ses langues. Voilà. si ça, ça, c'est valable pour tous. Si ça, c'est l'ILC, on s'attend et on sait que le coût du clic, il est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un coût initial qui est plus élevé parce qu'en plus de l'injecteur du main beam, celui qui va rentrer en collision, il faut construire l'injecteur pour le drive beam, celui qui va fournir toute la puissance pour accélérer le faisceau. Et ça, ça a un coût. Ce qui fait qu'à 0 jeb, il y a un offset, si vous voulez, qui est plus élevé pour le clic que pour l'ILC. Alors, par contre, en effet, avant d'arriver au point de croisement, elle va trop vite, mais j'y arrive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la pente, c'est-à-dire le coût par jeb, il est plus faible dans le clic que dans l'ILC. Et c'est pour ça que cette méthode a été inventée, c'est-à-dire pour réduire cette pente. Et on comprend facilement pourquoi, parce que le clic, il travaille avec 100 Mbps et l'ILC avec 35 Mbps. Donc, pour la même énergie, la longueur est beaucoup plus petite par un facteur 3 et même, comme j'ai dit, plutôt 4, quand on est en compte définitifacteur. En plus, donc il y a, on s'attend à un facteur 4, grossièrement, un facteur 4 en pente, différence. En plus, dans le tunnel clic, il y a beaucoup moins de composants et beaucoup moins chers, a priori, que l'ILC, parce que l'ILC, c'est, par mètre, c'est des cavités supracognitrices, des composants créogéniques et supracognitaires dans le tunnel clic, c'est des composants normales qui, a priori, devraient être moins chers. Donc, on s'attend à une réduction de cette pente par au moins un facteur 4 et on espère plus. Donc, ça, et ça, c'est ce que l'on vérifie dans l'estimation qui est actuellement. Maintenant, la question, c'est en effet, donc, donc, ça veut dire, et c'est logique, que l'ILC technologie logique à utiliser dans cette région-là et l'ILC est la technologie logique à utiliser dans cette région-là. C'est pour ça que ces deux études ne sont pas en compétition, mais elles sont complémentaires. C'est essentiel de ne pas présenter comme une compétition. Non, c'est deux alternatives qui s'adressent à développer des technologies qui seront, qui s'appellent qui s'appliquent à une physique à des énergies différentes. Maintenant, la question, c'est de savoir où est ce point-là. Alors ça, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, mais par contre, je vais vous le dire en 2010. Où est exactement ce point-là et quels sont les points. Ceci est connu, l'ILC est connu parce qu'ils ont produit leur coût en 2007. Ils essayent en ce moment de le réduire, évidemment, en faisant des R&D, mais il est connu et celui du clic le sera en 2010. Alors, on parle d'un détecteur à la fois, mais en fait, de... Oui, je ne sais pas... J'ai eu des ralons d'abord, je crois que... Les détecteurs. Ça, c'est un sujet très, très important où on a décidé de se mettre ensemble, en effet, pour faire des designs de détecteurs qui sont aussi similaires que possible et minimiser les différences. Donc, la première question, c'est en travaillant en la même énergie, par exemple, 500 jets, parce que l'ILC, il y a un design à 500 jets avec le clic qui est capable d'aller à 500 jets, évidemment, c'est plus facile d'aller à plus basse énergie qu'à plus haut. Donc là, on essaie de regarder, en prenant, parce que là, l'ILC a beaucoup plus avancé que le clic, donc en prenant les détecteurs dont le design a été fait pour l'ILC, de voir quelle est la modification qui est nécessaire pour l'adapter à la technologie clic à la même énergie. Et la différence essentielle, c'est le fait que la distance entre les paquets est beaucoup plus courte dans le clic que dans l'ILC. Beaucoup plus courte dans le clic. C'est 0,5 nanosecondes dans le clic. Vous avez 20, 20, la fréquence de... La distance entre paquets c'est 0,5 nanosecondes, alors que dans l'ILC elle est de 200 nanosecondes. Je ne sais pas combien, 160 nanosecondes. Donc il y a une grande différence. Donc ça c'est la première. Et ensuite, à la même énergie, comment on peut adapter la technologie de l'ILC au clic pour le détecteur. Et ensuite, quand on monte en énergie, quelles sont les modifications nécessaires à ces détecteurs pour les adapter à une énergie plus élevée. Alors l'ILC est intéressé de le faire au moins jusqu'à un tel et le clic est intéressé de le faire jusqu'à trois tel. Mais finalement, on s'est dit, pourquoi pas faire cette et une ensemble ? Quelle est la différence due à la technologie et quelle est la différence due à les améliorations nécessaires lorsqu'on montra en énergie ? D'accord. Voilà, ça c'est les groupes qui se situent ce point. Oui. Maintenant, Rendez-vous en 2010. Rendez-vous en 2010, qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire par rapport justement à ce que les gens à la réunion ont défini comme un retard dans l'étude, vraiment dans l'avancement des travaux. Donc vous avez dit que la technologie ILC c'est la 5. Oui. D'accord. On peut aller directement à cette question-là ? Parce que je voudrais quand même la mettre en lien avec ça parce que je pense que le coût dépend aussi du temps et des gens que vous... J'imagine, là il y a tout, c'est pas que un coût général. C'est un coût ça. Donc sur les années, ça doit aussi compter ça ? Prêt à construire, on va devant le conseil ou devant la communauté en disant voilà, la physique demande telle performance, telle énergie, telle luminosité, voilà la technologie qu'on a développée pour répondre à cette question et voilà son coût. D'accord. Et lié au coût, il y a en effet un schedule, c'est-à-dire combien de temps il faut pour construire cette facilité. Les estimations actuelles, c'est autour de 7 ans. 7 ans. D'accord. Pour les deux ? Alors oui, c'est 7 ans, oui, c'est 7 ans pour l'ILC à 500 gèvres, 7 ans pour un clic à 500 gèvres, donc ça c'est un peu en même temps, et 3 ans de plus pour le clic si on veut passer de la phase 500 gèvres à 3 tèvres. de concept qui étudie la feasibility qui se pose simplement la question est-ce que c'est faisable ? À la fin de cette période, on n'est pas prêt ni le clic ni l'ILC à proposer un projet. Avant de proposer un projet, il y a une deuxième phase qui s'appelle le technical design et qui passe d'un concept à quelque chose qui est vraiment optimisé pour être construit. et là-dedans, il y a beaucoup de travail qui est de reprendre chacun des composants et de les optimiser pour une construction à grande échelle. Il y a toute la phase d'industrialisation qui est de transfert à l'industrie de toute la technologie et d'optimiser les méthodes pour construire à grande échelle au moindre coût. Et ça, on estime de l'ordre de 5 ans, 5-6 ans, 5 ans. Et c'est pour ça que l'ILC est déjà dans cette phase de technical design. En fait, ils l'ont séparé en deux phases. Une première phase qui va terminer en 2010 qui est la première partie du technical design et la fin du technical design l'annonce pour 2012. Donc, ils ont fini l'ILC aura un technical design qui sera prêt à priori à proposer un projet fin 2012. Le click ne sera pas prêt à proposer, le technologique ne sera pas encore assez mûr pour proposer un projet. On estime, dépendant des ressources, mais actuellement, la date officielle c'est 2016. Alors, on attend tous le LH. Il est clair d'abord que, peut-être qu'il faut le dire tout de suite, qu'une facilité comme ça ne sera jamais même envisagée si le LHC si le LHC non seulement ne marche pas, évidemment, ça sera une catastrophe pour tout le monde, mais en plus, si elle ne donne pas des signes très clairs qu'il y a une physique intéressante, qui vaille la peine de construire des facilités aussi importantes que ça, en définissant la gamme d'énergie dans laquelle il faut aller. Alors, si cette gamme d'énergie est au-dessus du Intel, la question ne se pose pas. L'ILC ne peut pas aller au-dessus du Intel. Donc, on n'a pas le choix. Ça ne peut être que la technologie clique ou d'autres technologies si on arrive à en développer, mais les autres technologies pour le moment elles sont encore dans le berceau. Donc, là, il n'y a pas le choix. Par contre, si la physique dit « Ah, il y a une physique très intéressante en dessous de 500 gels, on peut se poser la question. L'ILC est disponible. Alors, est-ce qu'on investit dans l'ILC qui est capable de résoudre le problème avec des bonnes performances ? Ou bien, est-ce qu'on se dit « Ah ben, il vaut mieux quand même prendre la technologie clique parce qu'elle permet des sciences physiques mais elle permettra aussi d'évoluer vers une énergie plus élevée ? » Mais comme elle n'est pas prête, il faut alors attendre quelques années de plus. Et c'est là qu'on a dit qu'on ne répond pas à cette question pour le moment. On attend d'écouter ce que la physique nous dit dont elle a besoin, ce qu'elle va nous dire en espérant 2012, quelque chose comme ça. Et en attendant, on travaille ensemble de façon à céder le plus possible, de façon à ce que ces technologies soient le plus mûres possible au moment où il faudra prendre une décision. la technologie ILC et de la poursuivre disons après peut-être avec une technologie clique puisque vous avez dit qu'il y a plusieurs choses en commun. Bien sûr. Donc, on pourrait peut-être démarrer tout de suite l'ILC et puis mettre la technologie clique au lieu de Claire Strone. Oui. Ça, c'est un visageur de techniquement ? On en a rêvé. On a essayé parce qu'évidemment, ce serait l'idéal. Pourquoi pas construire l'ILC à Saint-Sangev et ensuite, à partir de Saint-Sangev ou à partir de ce crossover de continuer avec la technologie clique. Le seul... Et pourquoi pas ? Si on peut le faire, il faut le faire. Techniquement, ce n'est pas facile pour une raison très simple. C'est que c'est le même faisceau qui passe de l'un à l'autre. qui est accéléré jusqu'à Saint-Sangev et ensuite jusqu'à une énergie plus élevée. Et le faisceau est optimisé avec la technologie. Donc, ce n'est pas facile de passer d'une technologie à l'autre. Mais il est fort possible qu'il y ait un certain nombre de choses, comme les injecteurs, par exemple, qui puissent être communs. Et c'est pour ça que je préférerais qu'on discute de ça lorsque l'on dit c'est-à-dire au pire, il n'y en aura pas parce que on ne peut pas se le payer. Enfin, je veux dire, on doit que je fasse attention à ce que je dis. Non, non, mais c'est... Non, c'est-à-dire, il y a un risque qu'il n'y ait jamais de collisionaire linéaire, soit parce que la physique ne le justifie pas, ça, je ne crois pas que ça va arriver, mais bon, il y a une certaine probabilité, soit parce que son coût est trop élevé. Et c'est pour ça qu'on fait tout pour réduire son coût au maximum, quelle que soit la technologie. on espère bien qu'il y en aura un, en effet, parce que c'est la suite logique du LHC pour faire cette physique. De là à penser qu'il y en aura deux, franchement, je n'y crois pas parce qu'on parle quand même de milliards de dollars. Donc, j'ai parlé de 6,6 milliards de dollars pour l'ISC à 500 m. Donc, je n'y crois pas dans une échelle de temps raisonnable. Si vous parlez dans 30 ou 50 ans, peut-être, dans une échelle de temps raisonnable, je n'y crois pas. Donc, à mon avis, il n'y en aura qu'un. Et on se bat pour qu'il y en ait un. On essaie de faire ce qui soit le mieux adapté aux besoins de la physique, mais un seul. Une combinaison des deux, c'est, on va tout faire pour essayer de mettre le plus de choses ensemble, mais c'est quand même des technologies relativement différentes pour le faisceau actuel. Pour le reste, oui. C'est une collaboration qui contient actuellement 32 laboratoires de tous les pays du monde qui ne sont pas forcément du tout des labos ou des pays qui sont membres du CERN. C'est 32 laboratoires qui viennent de 17 pays. le CERN a 20 pays. Donc, en effet, c'est 17 pays qui ne sont pas forcément membres du CERN, mais pas tous les membres du CERN participent. c'est qu'on a créé cette collaboration, on a commencé en 2002, je crois, en invitant n'importe quel laboratoire volontaire à participer à cette collaboration. Et il n'y avait que deux conditions. La première, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué qu'est-ce qu'il fallait faire, quel travail des RMD il fallait faire pour faire ça, et on l'a regroupé en work package, je ne sais pas comment on dit en français, en ensemble de travail, un travail à réaliser. Et donc, on a invité les laboratoires à se porter volontaire pour prendre l'un de ces, l'un ou plusieurs de ces ensembles de travaux. Mais il y avait deux conditions. La première, c'est qu'ils soient capables de le faire, qu'ils nous convainquent qu'ils soient capables de le faire. On a trouvé beaucoup de labos qui étaient intéressés et capables de participer. Mais la deuxième condition qui était beaucoup plus difficile à réaliser, c'était qu'ils apportaient eux-mêmes les ressources de leur propre laboratoire, pas celle du CERN, pour résoudre ce problème. Donc, ils prenaient la responsabilité de ce travail, mais ils apportaient les ressources aussi supplémentaires pour résoudre ce problème. Alors, il y a 17 laboratoires qui se sont joints pour participer à ce travail, à l'ensemble de ces travaux. 17 pays, 32... Non, c'est important. Vous suivez. C'est moi. Excusez-moi, je peux pas trop. 32 laboratoires de 17 pays différents. Je peux vous donner derrière elle. Donc, il y a toute l'organisation du CERN qui joue le... C'est un des membres, mais c'est un membre d'abord qui met beaucoup de ressources et deuxièmement qui est l'hôte de cette collaboration et ensuite, les laboratoires sont invités à se joindre et à participer. Par contre, l'ILC est beaucoup plus globale d'un certain côté, c'est-à-dire, il n'y a pas un labo spécialement derrière l'ILC, c'est un ensemble de laboratoires avec... et des représentants des différents... des différents labos de manière globale. il n'y a pas un centre, il n'y a pas un centre et un noyau de cette collaboration, donc c'est beaucoup plus difficile à manager. Il n'y a pas aussi de... il n'y a pas aussi de fonds... il n'y a pas de... une autre différence essentielle, c'est le fait que cette organisation, cette collaboration est organisée sur la base d'un... un MOU, un Memorandum en forme de standing, qui est signé par chacun de ces collaborations, mais aussi avec des engagements, c'est-à-dire, à la suite de ces MOU, il y a un addendum, un addendum pour chacun de ces labos qui s'engage, le laboratoire s'engage à faire un certain travail dans un certain temps en y mettant un certain nombre de ressources. Et ça, il devient membre de cette collaboration lorsqu'il s'engage à faire ce travail. ce travail peut être relativement limité ou énorme. Là, il y a une vaste gamme d'engagement. Mais il faut s'engager à faire quelque chose. Et on ne l'accepte comme membre que lorsqu'il s'est engagé à faire quelque chose que l'on considère comme utile. Ou on décide... à gris, on se met d'accord que dans le futur, on va ensemble entre le Clic Steering Committee et l'ILC Exécutive Committee, donc entre le Clic et l'ILC, définir une stratégie commune pour promouvoir et développer les préparations à la fois scientifiques et techniques pour un futur collisionneur linéaire. Alors là, vous n'entendez plus le mot Clic et l'ILC, mais un futur collisionneur linéaire. On se met d'accord pour définir une stratégie commune pour arriver à finalement proposer le collisionneur linéaire qui est le plus adapté aux demandes de la physique. Et développer ce que l'on fait déjà, exploiter, là où c'est possible, les synergies et pour permettre de préparer ces deux technologies aussi efficacement que possible. Ça, c'est ce qu'on a décidé de faire et on invite avec ça l'ensemble... Alors, les premiers sujets sur lesquels on collabore, évidemment, c'est ceux qui déjà existent, mais on va étendre ça à tout ce que l'on peut, donc déjà développer une stratégie commune, etc. Et on va maintenant inviter de nouveau, un peu comme on a fait là, chacun des laboratoires, n'importe quel laboratoire qui veut bien, à endorser, comment on dit endorser, à accepter cet accord et à participer à ce travail autant qu'il peut. donc on ouvre ce travail ou cette réflexion commune à tous les labos qui veulent se joindre, qui travaillent actuellement sur le CLIC ou qui travaillent sur l'ILC ou qui travaillent sur l'ILC, aucun des deux, aucune importance, tout le monde est le bienvenu à participer, à condition d'être d'accord avec cet accord qui est qu'on va essayer de travailler ensemble pour promouvoir le collisionneur linéaire qui est le mieux adapté à ce que la physique demande lorsqu'on le sort. Et entre temps, on essaye de développer ensemble ces deux technologies. D'accord. Ce n'est pas un départ à zéro là. C'est une continuation. Ah non, je vois là. Non, parce que ça donne l'impression d'être remonté un peu en attaquant le temps. Non, pas du tout. De recommencer à réemmiter les différents laboratoires. Non, ce n'est pas ça. Non, actuellement, si vous voulez, il y a deux collaborations. Deux collaborations qui sont indépendantes et qui ont trouvé des sujets communs techniques. Alors maintenant, c'est qu'on se dit c'est deux collaborations, pourquoi pas avoir... On ne va pas monter une autre collaboration. Voilà. Non, je me demande est-ce qu'il y a un nouveau laboratoire qui se présente quelque part, je ne sais pas, un laboratoire chinois qui veut participer. Est-ce qu'il a maintenant l'option CLIC-ILC commun ou est-ce qu'il a encore l'option CLIC-ILC et puis dans chacune de cette option, il sera de toute façon table commun. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Il peut très bien... Il peut travailler sur CLIC, seul. Il peut travailler sur l'ILC, seul. Il peut travailler sur CLIC et sur l'ILC. Et il peut en plus signer ça, c'est-à-dire, non seulement je travaille sur le CLIC et sur l'ILC, mais je suis d'accord de participer à cette réflexion commune pour la promotion, pas forcément du CLIC, pas forcément de l'ILC, mais à la promotion d'un collisionnaire futur qui sera le mieux adapté à la physique. C'est un petit... La nuance. La nuance est différente. Quand je travaille sur CLIC, je promeux CLIC. Et je veux bien travailler sur un sujet de l'ILC, la collision qui profite de l'ILC. Si je travaille sur l'ILC, je travaille sur l'ILC et les sujets du CLIC qui sont communs. Là, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire, je travaille non seulement... Je travaille à... Je m'en fiche que ce soit le CLIC et l'ILC. Je travaille de façon à ce que, dans le futur, on puisse arriver à la proposition, quelle qu'elle soit, qui soit le plus en accord avec ce que la physique demande. Mais c'est une entente, c'est tout. Ce n'est pas une nouvelle collaboration. Voilà. Mais en engagement non plus ? C'est-à-dire que... Non, non. On ne va pas monter là une... Ok, d'accord. C'est bon. On essaye de rester aussi simple que possible. D'accord. Dernière question que je n'avais pas... Mais c'est un message. Alors, c'est un message à la fois. Ça se veut aussi un message à la communauté des collisionneurs linières, mais aussi à l'extérieur de cette communauté qui est de, justement, de bien dire, il y a deux technologies. C'est vrai, on travaille sur deux technologies différentes, mais on ne travaille pas en compétition, en se détruisant les uns des autres. Pas du tout. On travaille ensemble de façon à avoir le meilleur choix possible dans le futur pour ce collisionneur que la physique demande. Et on va même essayer de travailler ensemble pour définir une stratégie commune, pour préparer ces décisions, pour donner les meilleures informations, pour, même, pourquoi pas décider, pas décider nous-mêmes, parce que nous, on n'a pas de raison pour décider, mais donner les arguments techniques sur lesquels on est d'accord tous les deux pour avoir la même information. D'accord. Bien. Oui. Non, la question que je voulais rajouter, en fait, c'est une question très pratique. Où est-ce que vous voyez le prochain accélérateur ? Il sera construit où ? Ça, moi, je ne sais pas. Non, vous ne savez pas. Mais où est-ce que vous l'imaginez ? Vous l'imaginez au CERN, ou vous l'imaginez à l'IA ? Il faut que je vous dise qu'au début, cette étude CLIC, que ce n'est pas moi qui l'ai montée, c'est le gouvernement d'Anchelen, en 1985, elle s'appelait CERN Linear Collide, d'où le mot CLIC, CERN Linear Collide. Au bout d'un moment, quand j'ai monté cette collaboration, je me suis dit, non, ça ne doit pas être CERN Linear Collide, parce que c'est une technologie pour un collisionnaire linéaire qui peut être installée n'importe où dans le monde. C'est le développement de la technologie, c'est tout. Et au contraire, on veut inviter tous les laboratoires du monde qui veulent participer à participer. Surtout, plein de mots CERN. Par contre, on voulait garder le mot CLIC parce qu'on y était habitués. Donc, on a réfléchi, on a fait un petit concours amusant d'ailleurs, remplacer dans CLIC, garde en CLIC, remplacer le mot CERN par quelque autre chose. Donc, c'est simple, il suffisait de trouver un autre mot pour le premier C de CLIC. au lieu de CERN. Alors, j'ai eu des tas de propositions comme Crazy, Crazy New York, par exemple, ou Costly, ou Challenging. Je ne me rappelle plus encore. Finalement, on a pris ce qui semblait le moins idiot qui était compact. Parce qu'on essaie de faire le tout aussi petit que possible. D'ailleurs, on voulait aller dans la facilité de test justement pour que vous voyez plus précisément à quoi cette technologie ressemble. Vous verrez que c'est compact. De toute façon, le plus petit possible. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Compact Linear Collide et non CERN Linear Collide parce que le message est très clair. C'est une technologie qui peut être construite n'importe où. Elle peut être construite au CERN et on fait une étude, en effet, on a fait une étude du coût de l'ILC au CERN et du CLIC au CERN. De façon à ce que ce soit justement comparable dans le même environnement qui tient compte de la géologie particulière du CERN, etc. Mais l'ILC, le coût a été fait aussi à Fermilab et a été fait au Japon juste pour voir s'il y a des différences fondamentales de coût entre les différentes régions. Et la réponse à ça, c'est qu'il n'y avait pas d'énormes différences. Par exemple, entre le coût de l'ILC au CERN et à Fermilab, c'est pratiquement le même. Parce que le 2 de l'O2. Il était plus cher à Désy parce que là, il y a un environnement plus spécial parce qu'il y a beaucoup d'eau et donc il faut des techniques un peu spéciales pour creuser. Donc là, c'était un peu plus cher. Et c'était moins cher au Japon parce qu'ils avaient une bonne idée. Ils utilisaient une colline, enfin une colline, une montagne et au lieu de faire des puits, ils profitaient de la vallée à côté pour faire des entrées horizontales. Donc c'était malin parce que les Japonais sont très intelligents. Et donc c'était un peu moins cher. Mais finalement, le coût est grossièrement indépendant de là où ça se construit. Je pense que ces technologies peuvent être faites n'importe où. Cela dit, pour produire des fisaux de départ, des antiprotons justement veillés sur un projet à un certain point de votre carrière et de ne voir le résultat que 30 ans après. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Et en plus, dans votre cas, c'est en fait pas certain non plus que la technologie à laquelle vous avez consacré autant d'années et d'efforts personnels, aussi d'engagement, soit choisie. Comment on vit ça ? C'est normal pour vous ? Moi, je reconnais que j'ai eu énormément de chance dans ma carrière en effet, parce que j'ai eu la chance de prendre un projet d'une machine et de l'amener jusqu'au bout. Ça, c'était le pré-injecteur du lèvre. À l'île et pas ? Voilà. À l'île et pas, j'étais responsable de l'ensemble, de l'île et l'ÉPA, j'ai fait le design de l'ÉPA. Et j'ai pris le projet depuis le papier, depuis la demande, jusqu'à son design, sa construction, son opération commissionnée, son opération, son démantèlement et sa transformation, d'ailleurs, dans cet F3 qu'on a réutilisé. Donc, là, j'ai eu la chance de connaître un projet du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que c'est formidable parce qu'on voit un enfant naître depuis la conception jusqu'à sa mort, à travers toutes les phases. Et on vit, on vibre et on vit avec lui dans toutes ses phases. Et c'est passionnant. Malheureusement, vous avez tout à fait raison, avec ses grandes facilités, il faut vivre longtemps, bien que je suis très, très jeune, d'esprit, pour poursuivre vraiment toutes ses phases. Parce que ces technologies, maintenant, sont poussées tellement à l'extrême qu'il faut, avant de construire une longue période de R&D, de façon à développer la technologie et l'optimiser de façon à ce qu'elle soit le plus performante avec un coût minimal. Et ça, ça prend un effet maintenant tellement pousser les technologies qu'il faut 20 ans pour le faire. Ensuite, c'est des grosses facilités, donc il faut beaucoup de temps pour les construire. et ensuite, on les en perd le plus longtemps possible parce que, parce que, bon, ils ont coûté beaucoup, très cher et que si on les a construits, c'est que justement, on avait beaucoup de choses à faire avec. et donc la vie, la vie d'une facilité dure trop longtemps, très longtemps. Et la suivre complètement, c'est de plus en plus difficile. Mais ce que je dis est vrai et pas vrai. Si je prends le PS, par exemple, le PS, il était existant avant que vous soyez nés, peut-être, quand même. de toute façon, lui aussi. Oui, c'est sûr. Elle aussi. Le PS, carrément. Voilà. Donc, il est toujours en opération. Alors, on va peut-être le booster un peu, mais il est toujours en opération. Il marche très, très bien. Et ça fait 50 ans qu'il travaille. Il y a aussi des facilités qui ont duré très, très longtemps et que personne, dans sa vie professionnelle, qui est autour de 30, 35 ans, 40 ans peut-être, mais vraiment, déjà, c'est beaucoup, on ne suit même pas même des vieux accélérateurs comme le PS. Donc, c'est vrai qu'on n'a plus la chance de suivre une facilité d'un bout à l'autre. Mais, chaque période est tellement passionnante que... Peut-être, je peux redire une chose. Est-ce qu'on vit mal le fait que même cette technologie ne sera pas forcément adoptée ? Alors, ça, ça ne me dérange absolument pas. Je crois que ce que je vivrais mal, c'est si on faisait mal notre travail. C'est-à-dire qu'on développe une technologie et parce qu'on fait mal notre boulot, cette technologie, finalement, n'arrive pas à atteindre les performances qu'elle pourrait atteindre. et elle est éliminée, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'on a fait du mauvais travail de développement. Ça, je vivrais très très mal. Mais si on a fait le maximum qu'on a pu pour développer une technologie et que finalement, le résultat de ces études est ça ne marche pas, bon, dommage, mais on a tenté quelque chose, on a essayé de donner une technologie et puis c'est vrai qu'on n'arrive jamais à la conclusion et ça ne marche pas. On arrive à montrer quelles sont les limites de cette technologie et ensuite, suivant la physique, on l'utilise ou on ne l'utilise pas. Mais bon, il faut accepter ce... pour l'accepter dès le début. Alors, je peux vous le dire, si finalement, on choisit de construire le DLC et pas le clic, je serais tout aussi content parce que ça voudra dire qu'il y a une facilité qui est prévue, qui est acceptée d'être construite après le lâcher et ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à la physique des ordres d'énergie, c'est d'avoir une facilité après le LHC, que ce soit le clic ou le DLC, c'est à la physique de décider ce dont elle a besoin et à nous de tout faire pour être prêts pour pouvoir répondre à ses demandes. Maintenant qu'elle choisit, on fiche complètement. C'est aussi passionnant de travailler sur le clic et de travailler sur le clic. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'ailleurs, la dernière chose que je veux dire, moi, je travaille sur les deux. Je suis à la fois responsable de l'été de clic. Je suis aussi, maintenant, je fais partie de l'ILC exécutif comité depuis cette réunion de 12. Mais déjà avant, j'étais le député du directeur européen de l'ILC qui est Brian Foster. Donc, j'étais déjà très proche de l'étude exprès pour justement dire que ce ne sont pas des études qui travaillent l'une contre l'autre, ce sont des études qui travaillent ensemble. D'accord. Donc, je n'ai pas de problème. D'accord. Toutes dernières questions. Vraiment, qui sont liés au développement. Une des difficultés de cette technologie, c'est d'être capable de construire des composants avec une très haute précision. À la fois en dimensionnement, on parle du micron, et en état de surface. Et là, on parle du nanomètre. Et là, il y a beaucoup, beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'industries. Par exemple, on a une collaboration avec la Finlande qui a des industries qui sont sûrement les meilleures d'Europe actuellement pour fabriquer des composants avec haute précision et qui font partie de cette collaboration avec leurs propres ressources pour améliorer encore leur performance. Et ils produisent quoi ? Ils produisent des structures accélératrices. accélératrices et structures accélératrices que vous allez voir qui accélèrent le faisceau et qui doivent être construits avec haute précision. Mais l'industrie participe avec quel but ? De produire quel objet ? C'est structure accélératrice. Vous allez les voir. Ah, qui pensent les vendre ? Qui pensent vendre à tout ? Pas forcément. Voir d'autres vendredis Il y a des plus en plus Je sais pas pourquoi je ne sais pas quand ils les findent plus qu'il y a une chose parce qu'ils demandent non ? Certaines groupes différentes Women peuvent être construit les gens C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est le C-vinal, qui sont composés par des modules, une succession de modules, et ça, c'est un de ces modules. C'est parti. 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 . Là, vous avez des composants de ces structures et des technologies actuelles, ici. Cela fait pénétrer de la puissance RF qui, progressivement, se déplace d'une cellule à l'autre, remplisse d'une cellule avec une radio fréquence qui résonne à l'intérieur de ces cellules. et une fois que le champ est bien établi, on envoie un faisceau qui arrive ici et qui voit le champ qui est dans ces cellules et qui est accéléré par l'ombre radiofréquence là-bas. Alors ça c'est la technologie actuelle mais qui est limitée en champs accélérateurs. Ce que l'on fait actuellement c'est ce genre de technologie qui est exactement la même chose que ça mais avec une fréquence 10 fois plus éleveux et donc tout est réduit en cas de liste donc on a besoin de beaucoup moins de matière et surtout les cellules font beaucoup de puissance pour gérer les champs qui sont finalement relativement faibles tandis que là les volumets sont beaucoup plus élevés et explosés à ces champs réguliers. Donc c'est pour ça que ça en part on va les faire faire des champs de 150 mégawatts au point d'un. Il y a des disques, vous voyez, on poursuit l'humain, l'activité de ces disques qu'on brase en dessous d'un autre côté d'autre pour une précision pour un rapport sur le champ que c'est là-bas. Donc les os mieux accélérés que en ces os, en ces os accélérés avec une méthode biogétique. Je ne suis pas sûr que tu t'avais la question. Ça vient de commencer par les os, puis vous allez rentrer sur les os pour pouvoir prendre l'énergie pour accélérer le deuxième. Pour voir, il y a une certaine efficacité. Il y a une efficacité pour le système d'ILC ? Pour l'ILC, c'est un peu plus efficace, c'est autour de 18, 16, 16 et 18 comme ça. D'accord. Parce que c'est un peu différent, c'est-à-dire l'efficacité...